Et c'est parti, on est en live, voilà, j'ai fait le petit décompte dans le pré-live, on est en live, bonsoir à tous ceux qui sont là, je vois qu'il y a une petite quinzaine de personnes, il y a Florent qui est là déjà, bonsoir Daily Prune et Hugo, et le chat, salut à toi, bonsoir, est-ce que vous nous entendez bien, est-ce que vous nous voyez bien, On est la team au complet, salut Roselle, salut Rachel, oui nickel, super, salut Coraline, bonsoir, bonsoir, on va laisser 5 minutes le temps aux gens d'arriver tranquillement, Et puis après on attaquera, pour ceux qui se demanderaient qu'ils seront là et qui attendent Yana Rupert, ce sera à 21h30 Vous allez bien, bah écoute, moi ça va plutôt pas mal, j'ai vu, j'étais au match de Lyon samedi, Lyon-Basketland, un bon petit match, et toi Rachel, et vous d'ailleurs Hugo Prune, comment vous allez ? Hugo, comment tu vas ? Ouais moi aussi, tout va bien Tout va bien Salut Naomi, Naomi qui revient après 2 émissions d'absence C'est le retour Le retour, en force Le retour Clémy, salut Il y a Jules qui est là Et petite pensée, c'est Lilas, enfin Pandan Archie, qui n'est pas là ce soir, qui a envoyé un message qui a dit Donc elle regarde un replay, donc c'est ton moment Hello Anaïs UFA Basvel samedi prochain Il y en a ce soir, je suis trop hypé Et bah écoute, ça c'est un bon programme UFA Basvel ça va être un gros match Ouais, ça va être un gros match J'ai trop raté Bah écoute Au moins, j'ai vu que t'avais regardé les replays Là tu t'en as inventé un jour Salut Bastou Salut tout le monde On est passé de 16 personnes à 41 personnes en 2 minutes C'est vrai, on peut dire, c'est un truc de ouf C'est un truc de ouf Et il y a Jules qui a repris son abonnement de 1 mois Merci Jules Ça fait plaisir Le sang de la veine A voir, le match allé, t'es pas ouf Ouais, mais c'était la période où Lyon était en train de se rôder On verra tout ça Les matchs de ce week-end, vous en avez pensé quoi ? Bah écoute Paul, tu tombes bien Puisqu'on va tout débriefer Ensemble, avant d'accueillir Iliana Rupert tout à l'heure Et puis voilà, comme ça si vous avez loupé des choses dans le week-end Comme d'habitude Vous aurez tout Et puis Et puis on sera pas mal Petite annonce en début de live Parce que la semaine dernière on a fait un live de 3h Où à la fin ça parlait de tout et n'importe quoi Ce soir, on va essayer de se restreindre un peu Et de pas partir trop trop en l'air Je vous l'annonce Promis, on parlera pas de Côte-des-Bois Non, pas ce soir Un nono Promis, pas ce soir Je suis grave content que Iliana soit là ce soir Bah écoute, nous aussi on est super contents Ça faisait un petit moment qu'on voulait une vieuse de Bourges Et c'était compliqué avec les plannings, le rock-up Et tous les road trips C'était pas facile Et encore hier soir On avait pas trop de nouvelles On s'est dit Bon, on aura pas d'invité Enfin c'est pas grave, on l'a déjà fait Et ce matin La belle surprise, la bonne nouvelle On a eu une petite réponse positive Qui nous a fait bien plaisir C'est pour ça que vous avez pas eu les posts Avec les questions et tout sur Instagram Vous avez pas eu ça hier Parce que simplement on était pas sûr De pouvoir avoir Iliana Pour info, j'ai posé ma journée le 25 mars Attends, t'anticipe fort Mais oui, mais moi je pense que Moi je serai là le 25 mars Dans tous les cas, il faut que je sois là Salut Elou Salut Elou N'Gok a envoyé le petit emote Merci Hugo le plus beau Oui évidemment Avec qui d'autre 21h04, bientôt 5 On attaque les amis On va commencer Avec les matchs qui ont eu lieu On va faire dans l'ordre des matchs Lors dont ils sont déroulés Est-ce qu'on demande Qui est sa joueuse préférante Évidemment que vous pourrez poser la question J'ai pris 2-3 questions Que vous avez posées sur Instagram Et vous pourrez évidemment poser vos questions Dans le chat tout à l'heure On essaiera d'en prendre un maximum Comme d'habitude Vous avez l'habitude maintenant On va attaquer avec le premier match Qui a été un match Qui a été très très serré C'était le match qui a opposé Charney à la Roche-Vendée Et pour changer c'est moi qui m'en parle Ah non c'est Hugo pardon Merci Du coup ouais Du coup un match très très serré La Roche qui s'impose finalement Dans la toute dernière seconde peut-être Un énorme match Franchement gros dernier quartan La Roche qui avait pourtant bien commencé ce match Du coup qui gagne 94-92 Qui avait bien commencé avec une première étude Plutôt très bien maîtrisée Offencément c'était très fort Parce qu'elles ont marqué 52 points En première mi-temps 24 au premier quartan Et 28 au deuxième quartan Elles ont été emmenées par Calenem-Oscala-Louis Encore dans ses grands soirs A 20 points 6 sur 7 au tir 4 sur 5 à 3 points 3 rebonds 5 pas Pour 28 d'évaluation Énorme performance pour elles Et voilà après Dans le dernier quartan C'est Charney qui est venu grappiller Un énorme déficit Et qui ont signé un dernier quartan A 34 points 34-23 pour être précis Et qui ont failli renverser la tendance Dans les dernières secondes Puisque Anna Soares Qui a été très clutch Dans les derniers instants Qui marque ses lancers francs Laroche est à ce moment-là A plus 2 Et c'est Catherine Plouffe On le voit à l'écran Qui fait la mise en jeu Et qui retouche le ballon après Et c'est Ewell Guenock Qui fait la mise en jeu Pour un gaucher Qui prend un tir Et on le voit Le ballon ressort tout juste De l'anneau Et c'est finalement du coup Laroche qui vient s'imposer Sur le fil de deux petits points Grosse victoire Grosse grosse victoire On sent beaucoup de soulagement Et franchement c'était un match Un match très très série Jusqu'à la fin Je pense que Tous ceux qui ont regardé le match Ont dû avoir le palpitant à fond En tout cas moi C'est comme ça que j'ai vécu Et c'était vraiment un match Hyper intéressant Il y avait du public en plus Dans la salle C'était vraiment sympa Donc voilà Ouais et j'ai complètement oublié De créditer la vidéo C'est notre ami Tito Gauth Evidemment qui a filmé Ces images Grosse fin de match Bien serré Et Jusqu'il dit La surprise du week-end C'est vrai qu'on voyait pas trop On voyait pas Charney Aller accrocher comme ça Cette équipe de Laroche Mais c'était aussi un bon signe Pour Charney Pour la suite D'avoir un match comme ça Où elles arrivent à Au moins D'avoir remonté ce gros déficit là Ça leur montre Qu'elles peuvent Réussir à jouer ensemble Et tout ça Et On verra sur la Sur la fin de saison Comment ça va pour elles Parce que c'est vrai que c'est quand même C'est quand même compliqué Mais bon Espérons Mais en tout cas même Grosse fin de match Jusqu'il dit Bah puis ça prouve aussi encore Je t'ai oublié de Quand même Faut pas sous-estimer quoi Pardon Vas-y go Non Je suis en décalé je pense J'ai juste oublié Pardon De récompenser un peu La performance De Koulibaly Qui a fait quand même Une grosse feuille 19 points Si rebond 5 passes Pour 30 ans d'évaluation C'est la meilleure évaluation C'est la meilleure évaluation du week-end Si je ne m'abuse Je crois que là Entre Koulibaly Et Mosqued On a les deux meilleures évaluations De week-end Mais quand même Gros défi Entre ces deux équipes-là C'était vraiment Un match très très offensif Ouais et je crois Elle a 5 interceptions en plus C'est pour ça que ça monte Oui Et puis elle avait un bon pourcentage de tir Et Rachel qui dit le dernier match Dernier match de Mike Pedrozo avec La Roche Effectivement Puisqu'elle va du côté de Calais Je crois C'est ça si je ne me trompe pas Exact Oui c'est ça Elle a reçu une offre Donc ça lui permettra d'avoir plus de temps de jeu Et de pouvoir s'exprimer davantage Donc c'est bien pour elle Mais c'est vrai qu'elle a passé Elle a passé longtemps à La Roche Donc ça doit être particulier pour elle comme match Mais en tout cas on espère qu'elle pourra s'exprimer comme il faut Et s'épanouir dans ce club de Calais Elle arrive par chez moi La salle est en face de mon appart Ah oui donc toi c'est le sang Rachel Bah tu vois je ne savais même pas que tu étais de La Roche Mais non Calais Elle arrive par chez moi C'est Meg qui arrive à Calais du coup Ah oui mais je pense Je ne sais pas pourquoi je l'ai lu en mode Quand elle arrive à la salle Elle passe de long chez moi Je pense que du coup c'est parce qu'elle arrive à Calais Je pense que je n'ai pas de vêtises Deuxième match du coup C'est Prune qui va nous en parler C'était Tarbes qui rencontrait Landerneau Un gros match dans le bas de tableau Enfin dans les quatre derniers Et Prune va vous raconter tout ça Ouais c'est ça C'est un match vraiment important Entre deux adversaires un petit peu directs Parce que c'est deux équipes qui sont plutôt Comme tu l'as dit dans le bas de classement Landerneau avait gagné de trois points à l'aller Donc c'est vrai que Tarbes avait à coeur aussi De gagner le match retour Landerneau qui jouait encore sans Luisa Geissolder Je ne sais toujours pas comment C'est bon tu l'avais Ok bon voilà Donc sur le premier quartier on a du coup Landerneau qui va jouer assez rapidement Avec un jeu assez agressif Donc ce qui va vraiment mettre Tarbes en difficulté Landerneau qui joue encore beaucoup sur l'extérieur Avec des shoots à trois points Et qui entame plutôt bien le match On entre ensuite dans une période où il va y avoir un petit peu plus d'intensité du côté de Tarbes Où les Tarbes vont être un petit peu plus combatives Et voilà à partir de ce moment là Le match va vraiment être serré Clementine Sanson a été vraiment importante Dans la victoire de son équipe Et Tarbes a fini le match Avec trois joueuses à quatre fautes Donc c'était assez tendu sur la fin du match On démarre le quatrième quartier sur une égalité Donc 59 à 59 Et c'est finalement Tarbes Qui entre dans le moment de time Avec cinq points d'avance Et qui va finir par remporter ce match Tout en reprendre Tout en reprenant le goal average Pour les performances individuelles Du coup on a Clementine Sanson Avec 19 points Sept rebonds Deux passes décisives Pour 20 dévalles Et pour Landerneau On a donc promis à Mokamara 17 points Cinq rebonds Trois passes dé Et 16 dévalles Qui a aussi vraiment une place importante sur ce match Donc voilà Landerneau Qui a encore une défaite Une défaite de plus C'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour elle Et pourtant elles n'ont pas mal joué Donc bon A voir comment ça va se passer sur les prochains matchs C'est ce qu'on se disait juste avant de commencer l'émission On se disait que Landerneau Ça nous inquiétait un petit peu entre guillemets Parce que sur le papier Donc elle est une équipe qui doit pouvoir rivaliser Et aller chercher Peut-être une place en playoff Et c'est vrai qu'elle peine vraiment Vraiment beaucoup Même en retrouvant leur joueuse petit à petit Et du coup C'est vraiment dommage Vous m'entendez bien ? Ouais moi aussi ça a bugué un petit peu Ça a bugué ? Je t'entendais plus Je pense que ça a bugué Là ça va Moi aussi je t'entends Moi aussi je t'entends Le stream est toujours en live C'est tout bon ? Est-ce que vous m'entendez bien ? Parce que j'ai vu qu'il y a eu une petite Il y a eu une petite micro-coupure Normalement oui Je vois les messages du chat Donc t'as en haut c'est que c'est bon ? Je pense C'est bon ok Oui Il y a eu un tout petit bug Mais c'est revenu Et oui c'est vraiment dommage Après d'un autre côté Pour Tarbes C'est une grosse victoire Et c'était important pour elle de la prendre Et ça leur donne un petit peu Enfin un petit peu d'air Parce que c'est toujours assez serré Assez condensé Mais j'espère que l'Anderno Pourra se Je sais même pas comment dire Mais aller mieux Sur la fin de saison Et aller chercher quelques matchs Parce que tous les matchs vont être difficiles Surtout Quand tu joues un gros Tu sais que ça va être très compliqué Et même quand tu joues un plus petit C'est tes concurrents directs Donc c'est des matchs Où les deux ont besoin De sauver un peu leur peau Donc ça va être que des matchs A gros enjeux Et j'espère que ça pourra aller Pour l'Anderno Et les joueuses de Wanim Gwanguzi Voilà Troisième match Toujours Prune Qui va nous en parler Qui a voulu prendre Les matchs des flammes Oui Du coup Pour une fois Je le prends pas souvent quand même Les matchs des flammes Là du coup C'est un petit classico Donc entre Santamant Et Charleville-Mézière Donc on a un début de match Assez agressif De Santamant Avec plusieurs interceptions Un 9-0 Dès les premières minutes Et dès le début On peut voir vraiment Un beau combat Entre deux équipes Qui veulent vraiment gagner Ça se voit C'est intense Il y a de l'envie Donc c'est assez agréable Même si il y a du déchet Pas mal de balles perdues En début de match Ça gâche un petit peu On va dire Le match Sur le deuxième carton On a un jeu un petit peu plus posé Même si l'intensité Du coup est toujours là À la mi-temps Donc c'est les flammes Qui mènent de 7 points Même s'il y a quand même 13 balles perdues Donc pour les flammes À la mi-temps Au retour du vestiaire On a Léonie Fibic Qui va faire un très bon Troisième carton Et qui va terminer le match Du coup à 13 points 6 rebonds Deux passes décisives Et 17 dévalles L'écart maximal Du coup sur ce match C'est de 21 points Pour Charleville-Mézières Et pourtant Saint-Amant Réussi à revenir Dans le match Donc à moins 3 Dans le dernier carton Et à partir de ce moment-là Clairement la fin de match Est irrespirable Il y a le public Qui pousse vraiment Ces joueuses Je crois qu'il y avait Emma qui était au match Donc si elle est dans le live Peut-être qu'elle pourra témoigner Mais vraiment Le public avait l'air De vraiment bien pousser Ces joueuses Et voilà Finalement Les flammes s'imposent Mais voilà Seulement 3 points Je pense qu'elles se sont Un petit peu fait peur aussi Et voilà Ce qu'on peut retenir C'est quand même Qu'il y a eu 31 balles perdues Pour Charleville Contre seulement 14 Pour Saint-Amant Et pour Saint-Amant Du coup La meilleure scoreuse C'est Mérime Djekoudalé Avec du coup 20 points 2 rebonds 3 passes D Et 20 des balles Et les paires de balles Je pense que c'est aussi ça Qu'elles se sont fait peur Et qui ont donné des points A Saint-Amant Saint-Amant Qui fait Une bonne Sur une bonne dynamique Au final Elles tiennent A 3 points Les flammes C'est quand même Très honnête J'en profite Pour rebondir Clémy qui a dit Clémy qui a dit Quand est-ce que vous invitez L'un de nous En live sur l'édition C'est vrai que j'ai les appelés De vous montrer la question débat Mais comme ça vous la découvrirez à la fin S'il y en a qui veulent venir parler Tout à l'heure Vous m'envoyez un petit message Sur Insta Et je vous enverrai un lien Tout à l'heure On l'a déjà fait Sur les deux dernières émissions Une en tout cas où ça a bien marché Et l'autre où c'était un peu compliqué Mais c'est faisable On l'a fait Et ça marche Le match suivant C'était le match de Lyon Qui recevait Basketland C'était un gros gros choc Qui se jouait samedi soir À Madobonnet Entre Lasvel et Basketland Basketland qui n'avaient toujours pas perdu en 2022 Malheureusement Vous voyez à l'écran C'est une série qui s'est arrêtée Face à une équipe lyonnaise Très solide Pour le coup Je vous mets les petites images On a eu un début de match Qui était plutôt serré Et ensuite Lyon a imposé Une intensité en défense Qui a fait vraiment mal À Basketland Et elles ont très très bien Verrouillé la raquette Parce qu'elles maintiennent Mariana Tolo Magheriti Ken Racheri Et JN Armand En dessous des 10 points En dessous des 10 points chacune Donc vraie perte de défense Et ça a fait beaucoup de mal À Basketland Qui n'a pas du tout réussi À jouer comme elle voulait Côté Lyon On avait une Julie Allemand Qui était à la baguette 16 points 7 sur 10 au tir Mariam Badian aussi Qui a été ultra ultra efficace Elle met 14 points 7 sur 8 au tir En 20 minutes Avec 9 passes décives aussi De Marine Joannès Et voilà un match solide De la part des Lyonnaises Et ça fait plaisir Avant leur match de Coupe d'Europe Qui les attend mercredi Qui va être un match important Puisqu'elles ont fait Match nul Ce match allé en Pologne Et donc là Ce sera le match déterminant À Lyon Pour espérer se qualifier Pour le tour suivant Côté Basketland Vous voyez Regan Magareti Qui finit avec la meilleure Eval 8 points 8 rebonds 4 interceptions Et sinon C'est Didier Tursenovic Qu'on a mis la semaine dernière Dans les Pères Fousy Qui a pas mal tenté C'est la seule Qui finit au-dessus de 10 points Elle finit à 11 Et donc voilà Magareti Qui a quand même Des bonnes stats Même si C'était un match Qui était un petit peu Plus compliqué pour elle Cette fois-ci Où elle n'a pas trop réussi À trouver sa place Et j'en profite Je me suis noté Dans mes petites notes Pour faire un big up Alors Je t'ai même pas demandé ton prénom Mais il y a Hugo Pré Je ne vous l'ai pas dit ça Il y a une dame Qui est venue Me voir à la fin du match Et qui m'a dit Ah bah Je vous suis J'ai un distance Sur Ticis et tout Merci pour ce que vous faites Vraiment Je me suis dit C'est trop cool Donc Big up à toi Elle n'avait pas du pseudo À me donner Parce qu'elle ne parle pas Dans le chat À part un mot Mais si tu es devant ton écran Et bien Big up à toi Tu te reconnaîtras Donc voilà Merci pour les Les petits messages Comme ça Ça fait toujours plaisir Qu'est-ce qui était Dans le chat Moi je tente à chaque fois Mais ça ne marche pas De mon côté Ouais Jus Il faudra qu'on arrive À trouver une solution Un jour Futur demi-finale De l'Eurocup Bah écoute J'espère Bastou Qu'on pourra Avoir quand même Un club français En Eurocup Ce serait quand même Enfin en Final 4 De l'Eurocup Ce serait pas mal Le match Qui suivait C'était le match De Bourges Qui recevait Villeneuve d'Asc Au Prado Et c'est Hugo Qui vous en parle Ouais Bourges qui recevait Villeneuve d'Asc Au Prado Dans un Prado Je crois A plus de 4200 spectateurs Bon bah Encore une fois Un Prado Un Prado plein Avec une ambiance de fou C'était un match spécial Harry Potter Le thème Harry Potter Franchement c'était C'était grave sympa Les Jeux avaient chacune Une tribune Ou elles étaient dans leur maison Et tout Franchement ça devait être sympa Je pense que sur place Ça devait vraiment être sympa Il y a eu des cadeaux Et tout Encore une belle initiative De la part du club de Bourges Et donc Un domicile 67-52 Alors à noter Avant de faire un petit débrief Sur le match Au niveau des retours Il y a eu C'était des retours Notamment de De Alex Duches Qui était Qui était partie Se faire soigner Pour une PRP Du coup Et revenu du coup Ce dimanche Et aussi des lignettes de Brink Donc les deux meneuses Qui sont revenus Du côté de Bourges Et heureusement Deux de retrouver Une deux perdues Puisque c'est Pauline Astier Qui était cette fois-ci En civil sur le banc Parce qu'elle s'est blessée Elle s'est blessée Sur son dernier match Donc en Grèce À Athènes Contre l'Olympiakos En Eurocup Je crois qu'elle s'est Elle s'est blessée à la cheville Donc elle ne jouait pas Elle ne jouait pas Dimanche après-midi Tout comme Endy Miem Qui est toujours blessée À la cheville Je pense qu'on devrait J'ai eu des nouvelles d'Endy On devrait leur revoir Dans pas trop trop longtemps Et aussi Isabelle Yakubou Qui est retournée au Bénin Pour raison personnelle Donc voilà C'était un star match Où il manquait encore Des joueuses Du côté berruillé Donc voilà Les neufs n'avaient rien à perdre Elle était quatrième du classement À l'entame de ce match Contre les premières Bourges Qui ont facilement du coup Dominé au finish De 15 points Les nordistes On a du côté berruillé On a Elodie Godin Et Elena Rupert Qui finissent toutes les deux À 16 évaluations Et de l'autre côté C'est Iker Christelle Diallo Qui a posé un écran Sur Eliana Rupert Qui a la pauvre Elle a fini un peu Dans un état Dans un état Donc elle a fini en pleurs Et tout C'était pris vraiment Un écran de Christelle Diallo Énorme Elle s'est blessée Du coup au niveau de l'oreille Mais elle a pu revenir Sur le terrain Il y a Christenman Et Elodie Godin Qui étaient à deux fautes À la mi-temps Donc vraiment Je pense que c'était Du gros taf De la part d'Olivier Lafargue Et de Jérôme Hôté De gérer justement Tous ces facteurs-là Mais bon voilà Au final Villeneuve n'a pas réussi À en profiter Il faut vraiment donner du cri Qui a vraiment déroulé Dans son public Mais encore une fois Moindri Vraiment c'était Vraiment un match Hyper grave de leur part Donc voilà Bourges qui reste En tête du classement Et qui recolle toujours À la première place Ouais Le rouleau compresseur Dans le chat Il y a Il y a Jus qui disait En vrai j'adore les animations De Bourges C'est vrai qu'ils seront Là-dessus Ils seront vraiment forts Pour C'est génial Vraiment Et c'est vraiment Un événement Tu vas voir le match Mais tu vas pas voir Que le match T'as des trucs autour Et c'est ça qui est important Et c'est ça que les gens Cherchent aussi C'est ça qui va te différencier Et qui va t'amener De la valeur En même temps C'est pas pour rien Qu'on dit que Bourges Est la ville du basket féminin Vous arrivez Vous arrivez à la gare de Bourges En face Vous avez le rond-point Et il y a aussi A marquer Ville du basket féminin Bah ça porte bien son nom Et salut Thibaut Thibaut quand est-ce Qu'on t'accueille à Bourges Bah écoute J'espère le plus Le plus vite possible Franchement J'y suis allé une fois En tant que spectateur À Bourges Mais j'aimerais bien y revenir En tant que En tant que Faire des vidéos Avec des joueuses de Bourges Ça pourrait être cool La LFB devrait aller chercher Des vidéos là-bas Ouais Mais enfin Même tous les clubs Après ça demande des moyens Et tout aussi C'est sûr Mais il y a plein d'activations Originales Et tout À faire C'est vraiment un modèle Pour le coup Le dernier match Qui se jouait Hier du coup Match entre Montpellier Et Angers Vous voyez pareil C'était un match Très très serré Jusqu'à la fin Match à suspense du coup Où Montpellier A retrouvé un petit peu Des couleurs Au moins sur La feuille de match Puisque On avait Olivier Poupa De retour De blessure Roman Bernies Anna Dabovic Ça permettait Quand même De soulager Un petit peu Les temps de jeu Parce qu'on sait Que dernièrement Elles ont quand même Joué à 6 ou 7 C'était un peu compliqué Et donc Montpellier Qui a commencé Qui a commencé fort En étant Devant de 13 points À la mi-temps Donc grosse première Viteur pour elle Et Angers Qui est revenu Un peu le couteau Entre les dents En deuxième Qui a élevé son niveau De jeu Et son niveau D'intensité En défense Elles ont su Recoller au score Et ensuite Une fin de match Très serrée Et à la fin C'est Oderachidum Qui a inscrit Deux lances et francs Elle a vraiment La toute dernière seconde Pour l'emporter Donc ça C'est une grosse Grosse opération Danger Pour le coup Qui s'installe Dans le Dans le top 5 Et Montpellier Qui peut s'en vouloir Parce que C'est Une nouvelle défaite En LFB Elles sont 11ème Ça c'est les matchs Qu'il ne fallait pas perdre Pour elle Surtout avec Les retours Tout ça Vraiment 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 Dommage Pour elle Côté Stats On a Sidney Wallace Qui score 18 points Avec un 4 sur 6 A 3 points 13 points 7 rebonds Pour Ellie Peters Et côté Angers Vous voyez Oderachidum 20 points 6 rebonds 19 déval Et Jasmine Jasmine Bélet Qui a fait Un très gros match Qui était pas loin Du triple double Elle fait 8 points 6 rebonds 12 passes décisives Pour 20 déval Donc voilà Jasmine Bélet Couteau suisse Et Lufab Qui s'impose dans ce match Et Vous voyez la photo De Sidney Wallace Quand j'étais avec Lisa Verkani A Charleville Elle m'avait dit Tu verras Sidney Wallace Sur les photos du shooting Elle a gardé ses chaînes Ils lui ont demandé D'enlever Et elle a dit Non je les garde Et du coup Elle a toutes ses chaînes De gangsters Exactement C'est exactement Ce que je me disais Elle a un regard Franchement Nenon Son regard Il fait peur Elle fait vraiment peur D'accord Elle fait peur Montpellier Méconnaissable cette année Ouais C'est vrai que c'est C'est surprenant Franchement On se pose la question Nous à chaque fois Mais Ça change pas C'est ça Le truc de ouf Mais Angers par contre Angers par contre C'est une vraie vraie bonne surprise C'est vraiment Confirme pour l'instant Ça tape vraiment fort Parce que là Tu vois même Alexis Peterson Qui était pas trop dedans Jasmine Bailey fait le taf Shidham fait le taf Et puis ça gagne Et elles sont revenues Après avoir pris un petit éclat En première mi-temps Elles sont revenues derrière Ouais c'est ça Et puis Shidham C'est pas la première fois En plus qu'on en parle Jasmine Bailey On la connait un petit peu plus Parce qu'elle a été durant LFB du coup L'année dernière Mais Non c'est vrai que Franchement Angers C'est combatif Et ça fait plaisir à voir Ouais Petit point Sur le classement Rapidos Donc Bourges Qui s'installe en tête Qui prend deux victoires d'avance Sur Lyon Basketant qui du coup Repasse à la troisième place Enfin qui change de place Avec Lyon Angers Quatrième C'est Je pense vraiment au delà De leur espérance De début de saison Ouais Mais ça ne fait que confirmer La saison qu'elles font Et la qualité de jeu Qu'elles proposent Charlesville Villeneuve La Roche Saint-Amant Et le Quatuor de fin Tarbes L'Andernot Tarbes qui a quand même Deux victoires d'avance Sur L'Andernot Et une victoire sur Montpellier Mais la victoire Qu'elles ont prise Contre L'Andernot Justement ça leur Offre un petit matelas Pour rapport à ça Après il faut qu'elles Aient cherché Saint-Amant Et puis Puis voilà Charmé Toujours Toujours très compliqué Et puis voilà J'espère que Enfin on verra Franchement à chaque fois On dit ça Mais j'ai hâte de voir Comment ça va finir Cette saison Parce qu'à mon avis On n'est pas au bout De nos surprises Ouais je suis d'accord D'après le Midi-Livre C'était le dernier De la saison Pour Anna-Philippe Parce qu'elle est Elle a quoi Elle s'est blessée Je ne sais pas du tout J'ai pas vu Non je ne sais pas Ou alors elle part Je ne sais pas 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 du tout Vu ça C'est drôle Quelle idée Hop On va repasser Là-dessus Je vais renvoyer Le petit lien Ah il y en a Et puis Est-ce qu'on a le temps De faire les Ah oui pardon Tac 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 5 majeure tac comprend Pour le 5 majeur du coup on va commencer par les intérieurs pour une fois Du coup on a mis donc Shidome et Kanku Kulously Bali donc Shidome du coup l'intérieur d'Angers americano-nigérienne si je ne me trompe pas qui a mis du coup les lancers francs pour la victoire de son équipe et voilà qui réalise quand même une bonne saison je crois que c'est sa première en LFB il me semble qu'elle a joué en Slovénie avant et en Grèce donc ouais elle fait quand même une plutôt bonne saison et puis Kankou Koulibaly 19 points, 6 rebonds, 5 passes décisives 5 interceptions pour 31 déval donc c'est la meilleure déval du coup de cette journée bon pas MVP parce que son équipe a perdu du coup mais voilà, meilleure déval est du coup dans le 5 majeur Et du coup des extérieurs donc en poste 1 on a Anna Suarez qui a été quand même très clutch dans les dernières minutes dans les dernières secondes du match Charney-Laroche qui a marqué ses lancers francs qui n'a pas tremblé sur la ligne pour donner la victoire quand même au club au club yonnais elle qui termine avec 21 points 4 rebonds, 5 passes 3 interceptions pour 22 dévaluations on a Claire Sanson qui du côté d'Arbet qui a joué un match plein un match à 40 minutes comme souvent du côté du sud-ouest elle qui du coup pareil rend une copie vraiment très honorable 19 points, 7 rebonds, 2 passes pour 20 dévaluations donc en 40 minutes et qui ramène aussi la victoire contre Leand Arnault 76-69 on le rappelle et la MVP c'est l'Alière de La Roche une deuxième une deuxième pardon rochoise dans 5 majeurs c'est Kalina Mosqueda-Lewis avec 20 points à 6 sur 7 4 sur 5 à 3 points comme je disais tout à l'heure 3 rebonds, 5 passes pour 28 dévaluations et la win la win de 2 petits points à Charney voilà pour le 5 de cette journée merci messieurs dames pour cette petite présentation Iliana ne devrait pas tarder à arriver elle a vu le message donc normalement ça devrait le faire puis on va pouvoir on va pouvoir attaquer si vous avez des questions préparez-les bien on va discuter un petit peu avec elle comme d'habitude et puis et puis voilà tac là on est bon j'essaie de regarder vos messages dans le chat en même temps ça parle du BLM ça parle du BLM du BLM dans le chat ah Iliana is joining normalement Iliana devrait être là hop normalement ça marche bien Iliana est-ce que tu nous entends ? oui je vous entends super et bien salut bienvenue ça fait plaisir de te recevoir merci merci oui oui nickel hop on est bon bon Iliana comment ? bien le son ouais le son parfait l'image parfaite nickel plaisir comment ça va là ? bon on a vu que hier t'as pris un petit un petit choc en plus t'as t'as pas eu beaucoup de repos entre la trêve et tout ça enfin avec l'équipe de France t'as pu te reposer un peu quand même ça va ? t'arrives à gérer ? ça va j'ai eu deux jours et demi après la trêve de pause mais après voilà je savais que de toute façon à partir de cette trêve de février jusqu'à la fin de saison tout allait s'enchaîner mais bon après c'est pour la bonne cause on va dire donc généralement on y va c'est les matchs importants là qui arrivent donc bizarrement on a tout de suite de l'énergie ouais l'énergie revient facilement bon pour parler un petit peu de la saison que vous faites avec Bourges 11 victoires de suite c'est solide c'est quoi la force un peu de cette équipe cette année ? je pense que la force déjà c'est qu'on a un groupe qui est relativement le même par rapport à l'année dernière et puis même moi ça fait 4 ans maintenant que je suis à Bourges ces 4 années j'étais avec déjà Sarah Michel et Elodie Godin et même voilà le coach aussi donc je pense que cette base ça facilite après tout le travail par la suite et on a des automatismes qui voilà qui sont là et c'est toujours bien ouais justement tu parlais de ce groupe là l'an dernier pareil vous avez fait une grosse saison vous avez fait une grosse série de victoires aussi mais au bout pas de titre en championnat pas de titre en Coupe de France est-ce que c'est quelque chose qui vous sert de motivation aussi là pour cette année de se dire bon l'an dernier on n'a rien eu cette année c'est pour nous quoi ouais c'est resté une belle histoire de travers de la gorge forcément ce début de saison et voilà comme en plus comme j'ai dit c'est quasiment quasiment le même groupe donc forcément on a ça dans un coin de nos têtes et ça nous a ça nous a vachement motivés dès le début de l'année pour bosser et on sait que voilà ça se joue vraiment à pas grand chose on l'a vraiment vécu donc voilà cette année on est vraiment très très focus sur chaque petit détail et voilà cette histoire qu'on a en commun fait que je l'espère va nous faire aller loin ouais pour l'instant vous êtes bien parti on verra après les playoffs c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter en tout cas moi j'avais une question parce que pour être honnête en début de saison moi je me posais un peu la question sur le roster notamment sur le secteur intérieur toi dans la raquette t'es la seule en dessous de 33 ans entre Andy Elodie et Isabelle après le job d'Olivier Lafarge je le trouve vraiment monstrueux dans la gestion parce que c'est géré vraiment parfaitement et on a vraiment l'impression que chaque chose de l'équipe est dans le rôle qui lui correspond est-ce que toi tu ressens comme ça est-ce que vous vous le ressentez comme ça aussi c'est vrai que dans l'équipe on a tout entendu ça je pense quand il y a eu les différentes signatures comme quand on était une équipe vieille etc et qu'on n'allait pas courir blablabla alors que la philosophie de Bourges c'est quand même souvent défense agressive et jeu rapide je pense qu'on a très bien démontré que c'était pas du tout vrai et que pour autant je crois c'est pas moi qui parle mais je crois c'est les stats on est l'une des meilleures équipes vraiment meilleures sur le jeu rapide donc je pense que ça démontre bien que l'âge ne fait pas et je suis d'accord aussi dans le sens où chaque joueuse connaît son rôle c'est vrai qu'on a un gros effectif on est 11 joueuses pro et ça peut ne pas être simple parfois mais mais voilà on a toutes compris ce pourquoi on était là dans l'équipe et on le fait à merveille et ça facilite plein de choses ouais donc franchement c'est vraiment impressionnant pour vous avoir vu jouer à Charleville enfin c'était je sais pas il y avait un truc qui m'impressionnait c'était vraiment rouleau compresseur et chaque jeu tu vois par exemple Isabelle Yacoubu qui est utilisée qui va pas jouer énormément dans le match mais quand elle est là c'est un impact énorme et chaque jeu a un peu cet impact là à chaque fois enfin un impact différent et ça fait que ça joue bien que c'est du beau jeu en plus c'est pas juste vous gagnez c'est tout mais c'est en plus d'être efficace ça joue bien alors moi je m'étais noté une petite note vous avez trouvé un partenaire un local pour Tristan Mann Tristan Mann toujours pas j'ai eu quelques retours il y a quand même il y a quand même 2-3 personnes qui m'en ont parlé et donc c'est que on a été entendus mais voilà on a commencé on a lancé l'annonce un peu tôt pour qu'on ait le temps de gérer tout ça etc mais je sais que à Bourg voilà on n'aura pas de souci pour trouver les gens qui vont nous accueillir ouais et elle justement ça fait partie des jeux on en parle très souvent dans l'émission et qui enfin moi elle me bluffe on connait son parcours tout ça mais elle est arrivée en pigiste l'an dernier c'est ça et là c'est une pièce maîtresse est-ce que c'est c'est un lien aussi je sais pas est-ce qu'elle facilite le jeu est-ce que moi je suis fan je suis fan je lui dis tout le temps vraiment c'est vrai que l'année dernière elle avait pris sa retraite en fait vraiment elle avait dit qu'elle a arrêté le basket et au final ouais 7-6 mois après on l'a prise en pigiste médical et elle a fait elle a fait plus que plus que ce qu'il fallait donc on l'a gardé cette année aussi et je pense c'est c'est vrai comme tu as dit c'est la pièce maîtresse je pense qu'elle pourrait encore plus apporter mais dans le rôle dans lequel elle est elle est parfaite dès qu'on a besoin d'elle elle est là de par soit son expérience soit ouais ça maîtrise du jeu dès qu'il nous faut un panier à trois points hyper important elle est là dès que c'est un peu la folie elle est là pour nous calmer et nous donner les bonnes pollutions et ça je pense que c'est important ça a été important déjà depuis le début de saison et forcément sur la fin où ça peut être voilà des matchs serrés et chaud ça va être encore plus plus important donc non je suis fan on le disait mais j'ai hâte de voir à la fin de saison je pense que les matchs qu'il va y avoir ça va être de grosse intensité et très très haut niveau ça va être vraiment cool Hugo Prune est-ce que vous avez des questions sur la saison qui se passe j'avais d'autres questions après mais ça enchaîne sur d'autres sujets moi ? oui vas-y Prune vas-y parce qu'il est en décalé alors il va répondre après 5 minutes moi j'avais une question du coup t'as que 20 ans donc c'est encore hyper jeune et c'est vrai que ça fait quelques années que t'as déjà beaucoup de responsabilités que ce soit avec Bourges ou même l'équipe de France comment est-ce que t'as vécu ça est-ce que c'était pas trop difficile à certains moments d'avoir autant de poids entre guillemets sur tes épaules ? c'est vrai que assez jeune on va dire j'ai soit été responsabilité soit on a mis beaucoup d'attentes sur mes épaules et on va dire la chance que j'ai c'est que je suis quelqu'un d'assez calme et sereine et je prends pas trop les choses enfin c'est c'est pas comment dire je dirais pas trop à coeur mais j'arrive à faire la part des choses et c'est vrai que quand je joue voilà je joue sans stress peu importe l'importance du match et ça je pense que vraiment ça m'a ça m'a beaucoup aidé notamment au début ouais quand voilà t'arrives et tout le monde dit on t'attend là dans quelques années il faut que tu sois là il faut que tu sois je pense que cette faculté que j'ai à ne pas stresser et à être relâché ça m'a beaucoup aidé et maintenant voilà maintenant ça me pose plus de problème ouais j'en profite pour rebondir parce que c'est quelque chose que je m'étais noté aussi et t'en parlais parce que il faut rappeler t'es génération de 2001 donc t'es encore jeune t'es une dose majeure du championnat t'as toujours eu des prédispositions des facilités un peu et je trouve que t'as ce calme là effectivement qui est impressionnant et une maturité qui est incroyable en dehors du terrain est-ce que tu saurais nous expliquer d'où ça vient et enfin est-ce que c'est un caractère que t'as de base ou est-ce que c'est lié à je sais pas peut-être quand t'as appris le basket de ce que t'as vécu dans le basket ou autre alors j'ai toujours été comme ça même très jeune ensuite je pense forcément avec ce qui arrive avec mon père etc dans la vie en basket t'es obligé d'être beaucoup plus mature et voilà ça te fait on va dire montrer la vie d'un côté où voilà t'es pas censé avoir vu ça quand t'as 11 ans donc je pense que déjà tu prends beaucoup de maturité et ouais même avant j'ai toujours été comme ça donc et ça ça m'a suivi un peu aussi dans le basket et voilà maintenant c'est grâce à ça franchement ce caractère là et cette partie de mon caractère en tout cas je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle j'en suis là où j'en suis aujourd'hui je suis contente d'avoir ça ouais je suis métonne et pour une parler des responsabilités je te donne la parole Hugo juste après mais ça permet de rebondir parler de responsabilités toi est-ce que parce que là dans ta façon d'être ton caractère c'est aussi les traits d'une lideuse d'avoir ce calme et de pouvoir un peu tempérer les gens tempérer les situations est-ce que toi ces responsabilités là au-delà du fait d'en avoir c'est quelque chose que tu recherches et quelque chose que tu aimes et qui t'attire est-ce que tu te vois être une lideuse après à terme forcément moi c'est vraiment quelque chose que j'aime avoir ce leadership et ces responsabilités et c'est vrai que j'aime bien aussi l'avoir on va dire un peu de manière naturelle et pas forcée voilà de ne pas aller le chercher mais que ça vienne un peu un peu à moi et à Bourges voilà ça a arrivé et j'ai eu cette chance et je suis très contente et voilà j'espère aussi que voilà en équipe de France un jour ça arrivera aussi mais ouais moi j'aime j'aime voilà avoir ces responsabilités sur les épaules ça me plaît c'est cool c'est vraiment cool Hugo vas-y c'est ton tour c'est ton moment j'ai encore pas mal de questions mais pour les étaler à ce que les gens disent dans le chat tu as parlé un peu de ton histoire avec ton papa le numéro 12 c'est un numéro qui te suit c'est quelque chose qui m'a vraiment qui m'a marqué parce que quand tu as été drafté en WNBA en 2020 tu as été drafté en 12ème position par Las Vegas donc on en avait un petit peu parlé de la WNBA tous les deux est-ce que du coup je vais rebondir à la WNBA j'imagine que c'est toujours quelque chose dans laquelle tu penses je pense que tu as dû peut-être un petit peu suivre ce qui se passe du côté de Las Vegas il y a Becky Hammond qui a été signée en tant que coach et Alice Cambage qui est partie du côté de Los Angeles ça peut peut-être te permettre à toi d'avoir peut-être un peu plus de place parce que mine de rien le disque en beige la grande disque en beige ça prend beaucoup de place j'imagine que tu penses toujours est-ce que ça reste un objectif pour toi est-ce que le fait de penser à Vegas et de penser à la WNBA ça reste dans ta tête et c'est un objectif qui peut arriver très vite pour toi je vais prendre le début de la question avec le numéro 12 c'est vrai que c'est un numéro de famille mon papa l'avait parce que c'était sa date de rencontre avec ma maman donc super mignon et après voilà il a joué avec toute sa carrière moi quand j'ai commencé le basket je voulais faire pareil donc je l'ai gardé mon frère aussi et puis voilà forcément après avec qui c'est passé je pense dans tous les cas on l'aurait gardé mais ça nous a encore vraiment plus tenu à coeur de l'avoir et après le numéro 12 à la draft ça c'est un hasard incroyable vraiment je pense que j'ai reçu tellement de messages par rapport à ça les gens étaient contents pour ma draft mais encore plus parce que c'était numéro 12 donc je trouvais ça super gentil et c'est vrai que la WNBA moi ça a toujours été toujours été un objectif j'étais déjà au pôle au pôle espoir et j'y pensais déjà et c'est vrai que voilà j'avais ce petit rêve dans un coin de ma tête et quand j'ai été draftée je voulais y aller en fait dès l'été mais comme on avait et le championnat d'Europe et les JO il n'y avait pas trop de place pour caler ça mais voilà cet été en tout cas c'est vraiment c'est vraiment mon objectif et déjà toute cette saison je travaille je travaille pour j'essaye de développer mon jeu au maximum pour pouvoir m'exprimer là-bas et voilà en plus quand j'ai vu que Becky Becky Hammond avait signé là-bas que Lise Campbell était partie je me suis dit ça c'est bon ça pète les planètes salignent les planètes salignent donc voilà j'espère vraiment que ça va se faire cette idée ce serait top et en plus t'as au JO contre les USA t'avais fait un bon match est-ce que tu penses que le jeu à l'américaine ça peut te correspondre parce que c'est vraiment différent du jeu européen est-ce que tu penses que c'est un style dans lequel tu peux t'épanouir aussi ? ouais je pense c'est un style dans lequel vraiment je peux me retrouver je pense que surtout par rapport au match contre les Etats-Unis j'ai vu que techniquement ça allait mais physiquement j'avais encore un peu de un peu trop de l'effet donc c'est vraiment cette année c'est ce sur quoi je travaille mais dans le jeu ouais c'est un jeu que déjà j'aime et avant même d'être drafté etc c'était vers ce genre de jeu que je voulais tendre voilà et être capable d'un peu tout faire donc voilà je pense ça me correspond et j'espère on n'est pas de venir là-bas bah écoute on espère on espère t'y voir nous on a pour ton info on a un projet avec Hugo c'est d'aller à Seattle cet été parce que je rêve de voir Sue Bird et je me dis c'est la dernière année il faut que j'aille maintenant et je crois que justement dans les matchs dans les dates où on a prévu il y a un match contre Las Vegas donc si on a l'occasion de te croiser là-bas ce sera avec plaisir mais en plus il y aura à Seattle maintenant il y a Gabi donc ça serait ce qui est ouais je regarde un petit peu les questions en même temps dans le chat tiens bah Naomi tu viens de poser une question très intéressante comment te sens-tu à l'idée d'enchaîner potentiellement une enfin cette saison LFB potentiellement une saison WNBA et la communion derrière t'as déjà pas eu beaucoup de break là ça fait partie du jeu mais là tu vas enchaîner l'effort si tu fais les trois ouais les trois et puis même du coup dès la fin de la fin au début de saison mais en tant qu'européenne je savais pour en avoir discuté avec Sandrine et pour avoir lu voilà par mal d'articles même sur d'autres choses comme Emma Messman il y a Endur aussi Asto Endur en Espagne qui a fait ça pendant longtemps et voilà je savais que quand tu t'engages avec la WNBA et que ça fait vraiment partie intégrante de tes objectifs généralement les vacances l'été c'est un peu ric-rac parce que jamais je refuserais d'aller en équipe de France je pourrais pas choisir entre les deux enfin ce serait impossible donc tout enchaîner moi c'est je pense c'est fatiguant il faut bien gérer les temps de repos etc mais après voilà de l'autre côté tout ce que tout ce que je peux vivre en une année c'est incroyable donc voilà il y a la balance de pour et de contre c'est l'expérience qu'il faut prendre c'est l'expérience qu'il faut prendre maintenant ouais voilà c'est ça on parlait des matchs contre les Etats-Unis il y a Jules dans le chat qui demande par rapport à ces générations de 2001 qu'on évoquait est-ce que tu quels souvenirs tu gardes de la finale contre les Etats-Unis avec les équipes de France Jeune est-ce que c'est un match qui t'a servi pour la suite en motivation je sais pas alors ça m'a pris du temps forcément avant d'amêler la pilule parce que bon voilà c'était pas moins 50 points en finale ça fait pas plaisir mais voilà après j'ai essayé de prendre ça du bon côté en me motivant et voilà en essayant de comprendre ce qui nous manquait et me manquait personnellement et pour travailler dessus et pour si jamais un jour je les recroise pas refaire et reproduire ce genre de match donc voilà mais j'avoue maintenant on en rigole un peu on en réjaune mais on en rigole les jours que tu perds quand même 52 points en fin ah belle perf belle perf et justement là cette cette génération quand on te voit toi Marine Fautou Marie Pardon Kendra Sherry Zoé Wadou enfin vous êtes plein est-ce que vous vous imaginez la plus jeune toute vous affronter en LFB si vite si vite je sais pas mais on avait ça comme objectif on a même comme objectif on avait tout comme objectif de se retrouver en équipe de France A et de regagner une médaille comme on l'a fait en U16 dès qu'on l'a remportée c'est ce qu'on s'est dit donc j'espère qu'un jour on va arriver à le faire avec plus de 2000 impossibles mais voilà c'est vrai que je suis très contente de faire partie de cette génération et de voir là autant de mes coéquipières et aussi enfin surtout autant mes amis être à ce niveau-là donc voilà je suis très fier 2001 en force ouais en force du coup tu avais je sens que tu as plein de questions encore j'ai plein de questions d'abord avant ma question j'ai un petit big up à faire à une certaine Elam je pense que je sais pas si tu la connais il y en a mais voilà sinon j'ai une question d'une certaine Gabby Williams qui t'a posé une question je sais pas si tu la connais non plus je sais pas elle a demandé combien de pompes tu peux faire alors je sais pas si c'est une travée de jeu euh peu voilà je vais dire ça peut-être en dessous de 5 pas forcément l'exercice dans lequel j'excelle le mieux mais on travaille dessus et je pense qu'elle dit ça parce qu'elle a des vidéos à l'appui donc voilà c'est une très bonne question mais c'est pas toi qui lui avais posé une question en plus si 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 je sais plus tu lui avais dit un truc aussi un peu un peu bête comme ça mais je sais plus ce que j'avais demandé exactement ouais je sais plus il y avait toi et Elie qui avaient posé une question je me souviens ah si je sais tu lui avais demandé tu lui avais demandé qu'est-ce que vous faisiez de vos temps libre en équipe de France ah ouais elle avait répondu euh elle avait répondu mais je me souviens plus je me souviens plus de la réponse elle avait dit des tiktok déjà elle avait dit des tiktok et tout elle avait dit des tiktok avec ili et tout ouais c'est ah ouais je m'en souviens euh élise qui demande petite question comme ça des fois il y a des questions qui auront pas de sens avec ce qu'on dit mais qui apparaissent qui sont cool euh si t'étais pas basketeuse quel métier tu aurais fait entre parenthèses je trouve que ça humanise grave les vœux cette question alors euh je serais devenue chirurgien ça a toujours été mon rêve de devenir chirurgien depuis que j'étais vraiment très très petite depuis la primaire et jusqu'à longtemps j'ai cru que j'allais pouvoir faire les deux à un moment donné je me suis rendu compte que ça allait pas être possible mais euh voilà c'est je pense c'est enfin je suis sûre même c'est ce que j'avais fait ben voilà Élise tu as ta tu as ta réponse chirurgien ouais c'est pour l'après carrière peut-être ouais si j'ai plus d'un an d'études d'abord à jouer de l'air peut-être tiens ben regarde tu fais bien Thibaut qui demande est-ce que tu continues ton cursus avec l'EM Lyon est-ce que tu arrives à gérer ton temps facilement ben toujours je suis toujours à l'EM là c'est ma troisième année ça se passe très bien c'est vrai que c'est ça peut paraître dur pour quelqu'un qui ne fait pas de sport etc mais moi depuis que je suis en 5ème je fais du sport études donc en fait pour moi c'est normal d'associer les deux même si c'est vrai que depuis que je suis en pro quand même le rythme est plus soutenu mais vraiment le cursus est super adapté et ça me permet de bien gérer comme je veux et travailler voilà quand je peux etc donc je suis contente et ça se passe très bien et voilà c'est un cursus dans quoi ? c'est une école de commerce là je fais un bachelors c'est assez large c'est pas trop généralement après il faut faire une spécialisation donc moi c'était vraiment ce que je voulais quelque chose d'assez large pour découvrir un peu parce que comme j'ai dit comme je voulais devenir chirurgien moi économie tout ça c'était pas c'est j'ai un peu découvert fin de lycée etc donc voilà mais je suis très contente très contente écoute moi j'ai une question vas-y Prine vas-y n'hésite pas comment est-ce que tu décrirais ta relation avec Alexia Charthoreau parce que du coup vous avez un peu grandi ensemble et vous êtes assez proche et puis maintenant on va vous retrouver au plus haut niveau français un peu ensemble comment est-ce que tu décrirais du coup ta relation avec elle ? alors déjà je trouve ça c'est un hasard incroyable mais vraiment un hasard fou parce que Alexia elle a grandi à Koulen au moins etc à Koulen toute sa vie et moi je suis arrivée là-bas j'avais 9 ans et en fait au départ je jouais même pas à Koulen j'étais dans un autre club et Koulen était réputée pour être le club pour les filles du département donc je suis allée là-bas et c'est là où j'ai rencontré Alex qui était déjà la meilleure du club la future etc mais elle était un peu plus âgée que moi donc on va dire je la voyais de loin je lui disais coucou mais voilà c'est tout et après au final j'ai joué j'ai joué avec elle pendant deux ans pendant un an pendant un an c'est tout en fait après on s'est retrouvés à l'INSEP et ensuite à Bourges mais vraiment dès ma première année où j'ai joué avec elle à Koulen ça a accroché direct on était toujours toujours ensemble avec une autre amie à moi qui s'appelle Emma Cornier voilà si elle passe on était vraiment toujours toutes les trois et voilà et après on s'est suivis et je trouve ça enfin moi je trouve ça fou ce hasard et j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir pu partager tous ces moments avec elle et voilà c'est vraiment je la considère comme ma grande soeur je le dis souvent mais c'est vraiment ça quoi c'est l'histoire de longue date non c'est cool de voir ces trucs là c'est fou on a des photos quand je suis ensemble à Koulen c'est pas c'est quand tu nous vois c'est une finesse si on avait su que tu vois dix ans après on serait ensemble sur le podium des JO je pense que j'aurais j'aurais pas trop mis une pièce tu vois alors moi j'avais des questions aussi sur Insta qui n'avaient rien à voir ton personnage préféré dans Harry Potter parce que vous avez eu un match à Harry Potter hier ah c'est très dur c'est très dur cette question je vais essayer de pas m'étaler mais je dirais Ron parce que déjà dans la vraie vie il s'appelle Rupert déjà j'ai fait la vanne sous le poste de Bourges j'ai mis Iliana Rupert et bon j'ai eu trop de succès juste pour ça déjà et non je trouve qu'il est vraiment il est vraiment super drôle et même dans les moments hyper sérieux il est vraiment il est à l'ouest quoi donc et aussi quand même Draco je trouve c'est pas mon personnage préféré mais je trouve qu'il a un peu trop de haine sur lui alors qu'en fait il est hyper malheureux et juste il a pas reçu de l'amour de ses parents et ça me fait ça me fait de la peine donc voilà arrêtez de ailleurs Draco Rachel tu as ta réponse à ta question et tu as en plus une analyse ouais voilà je suis obligée de le dire je te jure l'analyse c'est le genre d'analyse que tu retrouves sur les sites fans Harry Potter les Potter et les trucs j'adore je suis mort une question qui est-ce qui raconte la meilleure blague dans la team tango je pense que je vais me mettre là-dedans ouais je suis un peu le clown et du coup est-ce que est-ce que je sais pas est-ce que t'as une van alors je sais que c'est un peu c'est pas ouf de demander une van comme ça genre est-ce que t'as une van ou ta meilleure anecdote de van est-ce que t'as fait un prank à quelqu'un j'en sais rien alors en fait mon humour et tu vois tu vas dire quelqu'un va dire quelque chose et en fait je vais prendre un mot et je vais faire une blague sur ce mot ou un truc enfin il y en a je suis avec toi franchement moi je fais ça à 24 et Hugo et Prune ils en ont marre parce que à chaque fois qu'on fait qu'on prépare l'émission et tout dès qu'il y a un truc genre on dit tout le temps mais sur rien ah mais sur n'importe quoi elle dit à chaque fois elle me regarde comme ça elle me fait non mais c'est lourd pour te dire qu'il y a un truc mais moi je rigole moi je suis fan je suis fan de moi franchement on va faire on va faire un podcast et on va on va s'amuser à rebondir sur tous les mots ah oui ah j'adore franchement je suis content je suis content de trouver quelqu'un qui partage les mêmes passions que moi les vannes un peu nul là non c'est trop bien ça me fait plaisir la plus grosse tricheuse à l'entraînement de mon petit beau Sarah Michel Sarah sans aucun doute c'est une horreur c'est une horreur elle est vicieuse tu vas dire un exercice et comme cette règle n'a pas été évoquée elle va l'expliquer tu vois il faut tout dire avec elle sinon le moindre petit truc elle va c'est une horreur elle est maligne elle est maligne ouais c'est en fait c'est de la triche je sais pas trop si c'est de la triche c'est vraiment de la malice tu vois un peu vicieuse et tout mais moi je comprenais ça comme une horreur Hugo prenez asie si vous avez si vous avez des questions je note un peu ce qu'il y a dans le chat vas-y Hugo ok je reviens un peu bon c'est tout tout plus sérieux dans le basket à 13 ans en national 3 tu as scoré 38 points parce que j'ai une question est-ce que tu es humaine ou pas je crois que j'avais pris un café avant à 13 ans peut-être ça m'a la potion magique truc de ouf c'est dingue genre de penser qu'à 13 ans en national 3 tu scores 38 genre je sais pas qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là t'as joué au loto t'as joué au loto ce jour-là ou pas parce que je pense que t'aurais dû à ton moment t'aurais été millionnaire mais en plus c'est vrai en fait c'était c'était hyper symbolique parce que c'était notre dernier match de la saison mon dernier match avec Koulen parce qu'après j'allais à l'INSEP et je sais pas s'il y avait ce petit truc en plus et c'était vraiment trop beau il y a eu double prolongation enfin des trucs de fou et non franchement ce match il restera bon les 38 les 38 points on va dire c'est un petit plus mais tu vois après tout le monde m'a applaudi et tout parce que par rapport au match mais par rapport à mes années à Koulen et le fait que je parte à l'INSEP donc franchement ce match il était bien gravé c'est ça ma vie alors il y a Paul ça je sais pas c'est une private joke aussi qui demande alors ce nouveau téléphone il y en a il marche bien qui a vu ça ? Paul ça c'est quelqu'un qui était sur TikTok alors en fait attendez je pense que je peux aller vous chercher ah mais j'ai vu le TikTok il est génial ah j'ai pas vu je veux le même mais je veux le même alors en fait oh la vache j'ai commandé ça incroyable et en fait c'est un téléphone incroyable c'est tout à l'aïe ? et ouais du coup je suis super fière super contente mais c'est genre tu téléphones vraiment avec ou c'est juste un gadget ? non non je suis partie acheter une puce tout à l'heure et tout un deuxième numéro et tout non si si j'ai appris ma mère tout à l'heure avec et tout c'est trop drôle ah les appels masqués qui vont partir avec ça avec le téléphone mais en plus c'est un traçable je peux faire ce que je veux et tout donc ouais tu as vu du coup Amazon on peut trouver vraiment plein de trucs sur Amazon c'est quoi c'est une lambeau ? oui je pense fake parce qu'il n'y a pas le il n'y a pas le logo il n'y a pas le logo il n'y a pas il y a la moitié du logo je suis mort incroyable incroyable tu ne peux pas prendre de photos avec des selfies si mais la qualité la qualité vraiment c'est pas ça c'est vraiment pas ça tu devrais tenter une story avec ça ouais si tu peux les envoyer je ne sais même pas après comment ah oui après m'envoyer les MMS les MMS faites un insight de voyage et tu donnes les vidéos à Gaël et après il doit les monter je pense que ça va lui faire plaisir j'essaierai faudrait rachette il demande qu'est-ce que sont tes passions en dehors du basket au-delà de faire des TikTok ouais j'ai pensé TikTok d'ailleurs ça me prend pas mal de temps dans ma vie après on enlève les cours aussi donc il me reste plus beaucoup de temps mais j'adore lire à chaque fois que je suis en voyage je lis tout le temps même presque et qu'est-ce que bah la musique j'aime vraiment bien la musique aussi voilà c'est rien de efficace mais voilà c'est déjà ça on va dire c'est ça alors pour revenir un peu sur le le basket Tyson qui demande une joueuse ou un joueur qui t'inspire un ce serait un ou une ce serait difficile à dire mais Emma Messman c'est Asia Wilson et Elena Deledon c'est trois joueuses j'adore leur style de jeu vraiment et je pense en plus c'est un style dans lequel je peux vraiment me retrouver donc j'essaye voilà de m'inspirer un peu d'elles en faisant à ma façon évidemment mais voilà c'est vraiment des styles et des joueuses que j'apprécie ça va il y a pire que l'inspiration ouais ça me perd pour une je l'espère qui sera bientôt ma teammate on en parlait en plus tout à l'heure justement de Noé t'a posé la question est-ce que tu penses que ton jeu pourrait être un jeu qui se mette bien en fait dans le style US justement c'est ces joueuses là aussi c'est des jeux que tu as cité j'ai Wilson et Elena Deledon et Emma Messman c'est des joueuses qui sont sur le même poste que toi et c'est des intérieurs qui sont capables de shooter c'est beaucoup recherché aujourd'hui aux Etats-Unis c'est justement ces intérieurs shooteuses entre guillemets qui peuvent vraiment s'écarter de l'anneau et tout c'est vraiment des profils de joueuses qui sont très très recherchants en WNBA et je pense vraiment que justement ton style de jeu peut te permettre justement d'épanouir la situation en WNBA et voilà c'est vrai que je pense que de pouvoir évoluer aux côtés justement d'une joueuse comme Elijah Wilson je pense que ça peut être qu'un rêve dans ta tête un objectif mais vraiment je pense que c'est un profil de jeu je pense qui correspond vraiment à la WNBA d'aujourd'hui de 2022 et ouais c'est vrai que c'est des joueuses quand même quand tu dis ces noms-là tout de suite c'est le prestige c'est le style de jeu l'américaine parce que tu regardes maintenant les intérieurs combien d'intérieurs ne shoot pas à 3 points en fait elles savent tout ouais c'est ça et tu regardes même les plus grandes même les plus proches t'as Britney Greiner t'as Lee Scott etc à 3 points il n'y a plus de je veux dire elles sont plus que là-dedans il y a quelques années Britney Greiner quand elle a commencé à Phoenix en 2014 c'était une intérieure une pure poste 5 elle restait à l'intérieur et c'était tout elle faisait pas elle faisait pas grand chose de plus mais depuis voilà elle a appris à shooter en périphérie c'est une joueuse qui shoot à 3 points l'Islam Mage c'est pareil c'est c'est ouais c'est des menaces partout quoi et les plus risques du basket les plus risques du basket n'aiment pas trop c'est ce type de joueur-joueuse là parce qu'ils ont l'impression que ça tire que à 3 points mais bon au moins t'es dans le jeu partout au moins c'est l'avantage c'est plus compliqué à défendre c'est ça d'ailleurs en parlant de compliqué à défendre pour toi c'est qui la joueuse sur laquelle t'as eu le plus de mal à défendre Britney Greiner c'est pas simple c'est pas simple après franchement j'ai vraiment eu la chance de jouer contre beaucoup de joueuses c'est vrai que les pas la dernière mais les deux années d'avant mes deux premières années on avait E4 dans notre pool en Euroleague donc première et deuxième année en pro tu joues contre des filles que t'as regardé toute ta vie donc franchement en choisir une ce serait vraiment compliqué je pense Britney Greiner parce que voilà forcément physiquement mais techniquement ouais et Emma Messman aussi franchement c'était dur parce que comme t'as dit t'es un peu trop loin elle te tire dessus t'es trop prêt elle te drive dans le post-up tu te dis bon bah je suis plus grande qu'elle l'une de rien physiquement on va dire elle est pas trop impressionnante mais en fait au final elle te marque tout le temps sur la tête donc ouais elle aussi elle est quand même elle est vraiment top ça c'est des bonnes références aussi et j'avais une question aussi alors c'est la plus plus basket et moins fun je pense pour le coup ton ressenti sur le sur le TQCM qui s'est passé pendant la trèfle parce que nous de l'extérieur c'est vrai que c'était enfin il y a des trucs qu'on n'a pas forcément trop compris que ce soit dans les choix ou même dans la juste dans le jeu qu'on voyait tu vois on était un peu étonné de voir ces résultats là vous comment vous l'avez vécu enfin toi en tout cas de l'intérieur c'est vrai que en fait c'est un peu dans le même style que la trêve de novembre dans le sens où on a eu deux jours pour se préparer avant de repartir avec un groupe qui était presque la moitié un peu plus même de la moitié n'était pas là en novembre donc c'est voilà tu dois tout recommencer à zéro c'est des nouveaux principes en attaque en défense donc forcément ça fait ça fait beaucoup d'informations donc je pense c'est pour ça de l'extérieur et même nous on avait cette sensation d'être d'être un peu d'être un peu perdu donc forcément par rapport au basket qu'on peut proposer que ce soit en club ou même qu'on proposait voilà cet été en équipe de France c'était différent mais après voilà je ne fais pas de soucis quand on va avoir un peu plus que deux jours pour travailler je pense que ça sera beaucoup mieux déjà et voilà on aura des automatismes mais on sera plus à l'aise et déjà je pense que la différence elle sera énorme ouais tu m'étonnes on a à devoir ça aussi pour la Coupe du Monde votre préparation elle commence elle commence quand ? dès le mois d'août je suppose ? enfin dès le mois d'août peut-être enfin sûrement début août après les dates exactes je ne sais pas mais sûrement début août ok ouais donc ça vous laissera plus de temps pour vous trouver et bien assimiler toute la philosophie de jeu tout ça c'est ça et ça devrait être pas mal cette Coupe du Monde devrait être cool je pense j'espère ouais je l'espère aussi ouais Hugo Prune vous avez Prune tu n'as pas beaucoup posé de questions mais je suis sûr qu'il y en a plein j'en ai plein ouais mais bon après on ne va pas rester là toute la nuit non plus donc question basique ton meilleur souvenir en équipe de France forcément la médaille au JO je pense que ça ça restera pendant longtemps mon meilleur souvenir vraiment c'était magique après la célébration quand on est rentré à Paris au Trocadéro etc et même après en fait quand tu vois comment les gens ils te regardent et tu sens que les JO c'est différent il y a une effervescence c'est un truc en plus sur la population vraiment française même pas la population sportive mais la population française en général et qui fait que ça rend ça encore plus incroyable et puis en plus avec les bons résultats il y a eu pas mal de médiatisation autour de ça que ce soit les garçons qui sont allés en finale et vous et c'est bien aussi même pour les jeunes joueuses tu vois pour les jeunes basketeuses qui ne regardent pas forcément qui ne suivent pas la ligue féminine ben là tu as les JO tout le monde regarde tout le monde est dans sa télé ils se disent il y a la France il y a le basket et puis ils découvrent les joueuses et puis et après ils se disent on va aller le voir à Paris parce que c'est 10 minutes de chez nous donc non c'est cool et d'ailleurs toi comment comment tu l'as vécu enfin je suppose que c'était vraiment un truc de fou mais tu vois moi j'avais j'avais fait une vidéo avec Marine Foutou où je lui avais demandé justement son point de vue surtout qu'elle était elle avait été appelée enfin elle n'était pas dans la liste de base toi comment tu t'as vécu t'as vécu ça comment tu l'as préparé est-ce que t'arrives quand même à rester sereine quand t'arrives dans la cérémonie d'ouverture même s'il n'y avait personne de cette édition là mais c'est vrai que pour moi c'était hyper compliqué à réaliser et puis même pour en avoir parlé avec Marine et pour avoir vécu ça avec elle on ne s'en rendait pas compte parce que pour nous un peu comme tu l'as dit pour les jeunes filles on était un peu dans ce cas là il y a quelques années moi je sais que j'ai découvert un peu le basket féminin et que j'ai découvert que ça pouvait être un métier avec la médaille des filles en 2012 avant je n'avais jamais vu de basket féminin à la télé et c'est vrai que savoir que voilà on allait avoir on va dire ce poids et ce rôle pour d'autres jeunes filles on ne s'en est pas du tout compte on est arrivé voilà on était contentes et on savait que c'était fou mais c'est que après une fois que tu revois les images que tu y repenses parce que tu te rends compte vraiment de l'ampleur du truc et c'est vrai qu'à la cérémonie à la cérémonie d'ouverture même s'il n'y avait personne dans le stade mais t'attends pendant je pense qu'on a attendu pendant combien de temps une heure dans les couloirs et c'était on chantait la marseillaise on était avec tous les autres sportifs mais des stars des vrais vrais stars françaises et ils te parlaient juste parce que t'étais là t'étais au JO ils te parlaient comme si tu les connaissais depuis 15 ans et il y avait vraiment ce truc là entre français et même entre sportifs en général dans le village qui était incroyable mais encore une fois tu réalises que après parce que sur le moment il y a tellement de trucs c'est fou pareil 2024 je suppose que c'est en ligne de mi-heure pour toi et normalement si pas de problème tu devrais y aller si tu continues comme ça 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 va être aussi un truc de banjo je pense pour le coup 2024 et peut-être que là tu t'en rendras compte sur le moment parce que là en plus t'es vraiment le pays le pays haute et je pense que s'il y a la cérémonie d'ouverture sur la scène avec ça va être fou ça va être fou dès qu'on a arrivé dès qu'on a atterri en fait cet été je suis directement partie faire un plateau télé avec Tony Estanguet donc avant en fait que l'émission commence on parlait un peu des JO 2024 comment il prévoyait et justement il a parlé de ça de la cérémonie d'ouverture sur la scène et j'y pensais je me suis dit mais oh ça serait fou mais bon je ne réalisais pas trop après on a été au Trocadéro j'ai vu l'effervescence et comment les gens étaient à fond et je me suis dit mais le Trocadéro c'est grand mais bon il n'y avait pas non plus ça ne va pas être aussi rempli que pendant les JO en tout cas à Paris je l'espère je me suis dit mais ça va être tellement incroyable que c'est dur je pense de se rendre compte je pense qu'on ne se rend pas enfin on ne peut pas s'imaginer mais je me dis tu as une cérémonie d'ouverture en public comme ça ça va être ça va être un peu doux et tu as le monde entier qui va vouloir venir voir ça ça va être c'est sûr ça va être fou ça va être complètement fou si vous avez d'autres questions Hugo, Prune allez-y moi j'ai pas mal fait le tour de ce que je m'étais je suis content je ne sais pas Prune si tu en as mais moi j'ai une question anonyme je ne sais pas si tu vas trouver qui est l'anonyme la personne demande qui est ton modèle dans la vie qui est mon modèle dans la vie alors je ne sais pas qui est cette personne anonyme mais en tout cas mon modèle dans la vie c'est ma maman c'est ma maman vraiment dans sa force de caractère et dans comment elle gère les choses etc c'est vraiment elle donc voilà est-ce que c'est elle qui a posé la question ? ah non c'est vraiment un anonyme c'est juste des questions je me suis dit si c'est elle elle est forte c'est un message qui est arrivé le message il est arrivé sur un téléphone Lamborghini on n'a pas le mot je ne sais pas ouais on n'a pas l'impression c'est ma maman et allez on va finir là-dessus petite dernière question Elise qui dit on parle assez peu du basket asiatique féminin qui monte ces dernières années surtout la Chine et le Japon qui deviennent des vrais rivales pour les équipes européennes notamment qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses toi enfin c'est parce qu'en plus oui il y a eu ce résultat contre la Chine c'est un style de jeu vraiment différent de ce que t'as pu connaître je dirais que la Chine ça reste quand même un peu plus similaire à ce que on a en Europe on va dire là elles nous ont joué vraiment on n'était pas au top de notre forme mais mais non c'est une super équipe c'est des joueuses qui sont très jeunes elles ont je crois que les plus vieilles elles ont 25 les plus fortes de l'équipe elles ont 23 ans à peine c'est des filles qui jouent depuis longtemps ensemble donc vraiment c'est une équipe qui va pas bouger pas beaucoup bouger je pense dans les prochaines années et qui va vraiment être oui qui va vraiment être un rival de force et le Japon ben voilà comme on l'a vu sur ces JO c'est une équipe un peu atypique dans leur style de jeu et qui pose énormément de problèmes et voilà j'espère j'espère voilà qu'elles vont continuer qu'elles vont continuer à être à ce niveau-là parce que ça ça donne des matchs importants et intéressants et il n'y a plus de petites nations de nos jours et voilà c'est ça qui est intéressant quand même parce que gagner des matchs voilà de 40-50 points je pense que c'est pas ce qu'on veut donc voilà le niveau mondial s'élève et c'est cool ouais c'est clair que on l'a vu sur les vidéos un peu inside de l'équipe de France le coach qui disait il n'y a pas de petites nations et c'est vrai que maintenant même quand les groupes ils tombent tu ne te dis pas ça ça va aller tu sais que tu auras des matchs piège tu sais que tu auras des matchs où ça va être compliqué tu vois même le Mali le Mali sur le papier tu te dis bon le Mali ça va tranquille au final tu te rends compte que pas tant que ça en fait chaque équipe a de très très fortes qualités c'est différent pour chaque équipe mais en tout cas elles excellent vraiment dans ce qu'elles font de mieux et si tu n'es pas prêt si tu n'as pas l'habitude ça peut te mettre une bonne claque c'est vrai que c'est intéressant et c'est cool en tout cas moi je trouve ça bien de voir toutes les équipes comme ça se renforcer ça rend le basket plus intéressant oui et puis ça vous pousse aussi à élever votre votre niveau de mieux je vais dire clairement un pas se reposer sur ses lauriers exactement et toute dernière question Climie qui dit on fait comment quand on n'est pas sur Bourges pour avoir un maillot dédicacé d'Iliadra alors il y a une boutique sur internet pour les maillots et si jamais vous voulez dédicacer je crois qu'il faut mettre un petit commentaire ou un petit truc et sinon vous êtes obligés de venir à Bourges voir un match j'ai dédicacé à ce moment-là on va faire on va faire un bus un bus jusqu'à Bourges déjà on va faire un meet-up à La Roche et à Angers prochaine étape c'est à Bourges let's go et bon en tout cas Yana merci merci beaucoup pour ton temps merci d'être venu c'était top et ça fait ça fait plaisir bon ça fait un moment qu'on voulait avoir une use de Bourges parce qu'en plus avec la saison que vous faites et tout ça mais ça collait jamais parce qu'entre nos émissions de lundi vous les déplacements en Eurocup le championnat que ça s'enchaînait c'était un peu la galère mais vraiment merci d'être venu et pour tout ce que tu nous as raconté pour les analyses sur Harry Potter sur le petit téléphone Draco et puis j'espère à très bientôt sur un parquet de même merci de m'avoir accueillie si chaleureusement dans votre émission c'était cool content que ça t'ait plu merci Yana bonne soirée merci à bientôt salut salut et bien voilà ça c'était du taux ça c'était du taux c'était très cool Rachel qui dit Yana gros coeur sur toi je valide ouais elle est hyper gentille elle est délire de ouf ouais non c'est franchement j'espère que ça vous a plu moi j'ai trouvé ça vraiment sympa et c'est ça que je trouve vraiment impressionnant c'est le la maturité qu'elle a c'est hyper même si en soi tu vois on a que deux ans d'écart mais je trouve avec tout ce qu'elle vit mais en même temps d'un côté en fait si tu prends par rapport à l'âge c'est étonnant mais si tu prends par rapport à tout ce qu'elle a vécu parce que elle parlait du sport actuel t'es obligé de tout conjuguer à chaque fois plus les événements de sa vie perso c'est logique d'un côté mais je trouve ça trop bien c'est super prometteur en tout cas même pour elle parce qu'au delà d'être super talentueuse au basket si t'as le cerveau qui fonctionne bien à côté ça aide pour la carrière c'est impressionnant quand même le recul qu'elle a par rapport à son expérience parce que on sait malheureusement la tragédie qu'a touché sa famille avec son papa elle en parle vraiment avec un recul et avec une maturité c'est exactement ça c'est une maturité quand elle dit que c'est la fille de Thierry Rupert elle doit aller à tel niveau elle doit faire telle chose dans sa carrière elle doit être à tel point à tel moment et en fait elle est là et puis elle est taff elle est taff elle est déjà elle a 20 ans et elle est déjà quasiment au top niveau de l'Europe c'est un truc de fou c'est un truc de fou mais Hugo franchement si on arrive à Seattle en août et qu'on voit le Seattle Las Vegas avec Gabi et Ilina pépite pépite franchement ça peut être un des matchs j'ai vu Juk a dit j'ai bien fait de refuser une soirée vous ratez des soirées pour l'émission profitez de la vie profitez de la vie je pense que c'est mon invité préféré de l'émission super gentil franchement honnêtement dans toutes les émissions qu'on a eues et toutes les invités on a été gâtés franchement parce qu'on a eu attention Rachet je vais dire c'est Agami non mais en vrai on a eu on a eu que des jeux ça s'est super va passer à chaque fois et c'est trop cool et des filles qui jouent le jeu après déjà si elles viennent c'est que ça va parce qu'on les force pas non plus on n'arrête pas le couteau sous la gorge mais tu vois qu'ils se livrent et qu'ils racontent des trucs et par contre je suis refait que Iyana fasse des jeux de mots de merde comme moi ça c'est trop bien c'est dingue ça m'attend t'as dit quoi après ? non je me suis fait tailler et j'ai pas entendu c'est ça ? bon 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 franchement je balance t'as dit quoi ? répète rien rien j'ai dit je sais même plus ce que j'ai dit exactement j'ai dit je pense qu'elle a un meilleur niveau que toi ah ouais non non mais parce que toi t'as pas dit ah t'as pas dit j'ai compris j'aurais compris j'espère qu'elle a un meilleur niveau que toi non aïe aïe non 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 aïe 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 non c'est c'est ouais soldat à terre soldat à terre Rachel a dit ah non mais Gab est au dessus de tout le monde mais Ily je l'adore aussi rattrape toi Rachel rattrape toi non non mais t'inquiète pas je te charrie Rachel il n'y a pas de moi c'est vrai que c'est quand même toutes des joueuses qu'on voulait le jeu c'est de devenir et tout franchement c'est franchement c'est top en plus elles sont de bonne humeur elles ont confiance aussi donc vraiment c'est cool et j'ai vu que Titouan était là tout à l'heure Titouboute Titouboute est là et le truc qui était alors qui est agréable et qu'il faut souligner la qualité de la connexion et du son c'était un bonheur quand il n'y a pas de lag personne n'a quitté ça n'a pas bugué c'est comme ça tranquille nickel le replay il va être il va être smooth tu vois fluide canon canon difficile de faire un choix mais ce qui est génial c'est de voir leurs différentes personnalités c'est ça il n'y a pas de choix ou quoi mais c'est aussi pour ça qu'on essaie d'inviter des filles c'est parce qu'elles ont toutes ces personnalités différentes qu'on a tous appréciées mais qu'on ne connait pas forcément quand on les voit en train de jouer sur un terrain et c'est ça qui est cool de les voir les voir en dehors parler de tout et de rien et que vous puissiez échanger avec aussi c'est ça qui est bien on a de la chance franchement d'avoir des joueuses comme elles dans notre pays et oui et oui et aussi ça m'a bluffé il y a deux semaines Alexis Peterson qui dit je vais finir ma carrière en France je suis content tu vois ça c'est cool on va enchaîner rapidement avec les matchs de la semaine prochaine parce qu'on a fait le classement on a fait les MVP les matchs du week-end prochain il va y avoir des gros gros matchs de toute façon maintenant on dit des gros matchs mais tous les matchs sont des gros matchs V9 qui va recevoir Saint-Amand ah j'ai oublié un espace pour le deuxième match et tous les matchs vont se jouer le samedi Landerno Charnet gros gros match aussi parce que Landerno peut se prendre aussi un petit matelas mais bon ça c'est toujours pareil si c'est le format play-off play-down dans tous les cas il ne faut pas finir neuf Charleville qui va recevoir Tarbes Basketland-Bourges ça ça va être le choc celui-là il faut être sûr que je suis devant c'est sûr je ne le rate pas Angers et Aswell aussi ça va être un beau test pour Angers et puis pour l'Aswell aussi malgré tout parce que Aswell il ne faut pas qu'elle commence à lâcher des matchs et le dernier ce sera La Roche contre BLMA j'espère que La Roche ne nous fera pas un scénario à suspense comme elles l'ont fait pour le coeur de Titouan c'est moi qui commente en plus à La Roche c'est toi qui commente contre Montpellier ? mais oui il me l'avait dit ah oui c'est vrai qu'il l'avait dit et bien les amis si vous regardez le match je voudrais demander si vous voulez venir commenter mais que moi qui ai une bonne mémoire Hugo commente égale défaite Hugo commente égale défaite c'est un malin c'est un malin tu vois je crois que t'as une dent qui peut aller quelque part non ? là-dedans bah là il va avoir une dent contre toi je pense pour le coup là-dedans oh il y a un hyper sort de secours Noé n'oublie pas qu'une fois que tu auras fait tous les clubs avec chaque joueuse on veut Céline Lumerck ah dans Taïsis il faudra qu'on il faudra qu'on aille négocier avec avec Antoine et avec Céline aussi pour le coup franchement je rebondis sur ce que Titouan il a dit vraiment si je vais commenter et qu'il y a une défaite non mais attends ça sera un truc de ouf c'est un truc de ouf le chat noir en plus c'est un jeu contre Montpellier donc on peut donner pas la forme du monde onzième et tout mais là si je vais commenter et qu'elle perde retenez bien retenez bien ce moment de l'émission et retenez bien dans une semaine quand on va dire et le match le dernier match qui s'est joué Montpellier qui a réalisé un gros coup qui est allé s'imposer à la roche pour se sortir un peu de sa mauvaise forme Hugo tu peux nous en dire plus retenez bien si toi tu remattes il parle déjà de la défaite quand même moi j'ai qui a dit Hugo comment égal défaite il a dit tu reviens plus c'est simple tu reviens plus c'est simple c'est ta dernière chance ciao Noé qui est la prochaine invitée là pour le coup on sait pas j'avoue autant sur Alexis Alexis pardon on savait un peu longtemps à l'avance parce que moi j'avais échangé avec la personne d'Angers sur différents sujets mais là j'avoue que qui en a pas fait comme club déjà Montpellier on a pas fait Montpellier Lyon 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 et on est pas mal je suis en train de regarder Maros ah bah non Arnaud attend c'est tout Charley on a eu Zoé ah bah il nous manque que il manque que Lyon et que Lyon et Lyon Saint-Amont Lyon Montpellier Montpellier Pauline Nittan Landerneau on a eu Hortense Charney on a eu Zoé les Flames Tar Banatavitch Basketball on a eu Basquette ce soir Alexis ah c'est Asvel Montpellier on va essayer de on va essayer de trouver dans un de ces The Club pour la semaine prochaine ça va être notre mission de la semaine si vous l'acceptez et ouais j'ai discuté avec Elena Siak samedi soir et j'en ai parlé tout et en fait parce qu'elle a supprimé son son compte Instagram enfin elle doit faire une pause parce qu'en fait je voulais la voir après un match et je voulais lui envoyer un message et je vois je la trouve pas je lui dis attends elle m'a bloqué ou il y a un truc et en fait après je la vois et je dis t'as supprimé ton compte et tout elle m'a dit ouais je fais une pause tout ça et du coup j'ai parlé d'émission elle m'a dit moi je suis grave chaud on rigolera trop mais quand j'aurai repris un style ce sera plus simple ouais donc à voir on va voir pour essayer d'avoir quelqu'un voilà je pense que elle joue à Angers ah si il y a moyen quand même il y a moyen que l'indice elle puisse le faire on va voir on va négocier ça tu vas aller dans quel club pour des vidéos et bah le prochain c'est Angers normalement pour le week-end du 25 et puis il faut que je sorte il faut que je commence à monter les vidéos avec Elisa Berkani et Amel Boudera que j'ai pas du tout eu le temps de monter et là en priorité j'étais sur ce qui ce que je vais sortir demain qui est en rapport avec le voyage à Seattle parce qu'il faut que ça se lance maintenant si on veut pouvoir prendre les billets pas trop tard et si je vais pouvoir trouver quelqu'un qui m'accompagne enfin un sponsor ou une entreprise qui veut bien m'accompagner là-dedans et Poupa ou Touré pour Montpellier ouais on va on va négocier ça yes nouvel agent et oui mais franchement j'ai hâte de me faire laver par Alexis Peterson ça va être lourd mais du coup tu viens ou quoi le 25 mars bah je sais pas on en a pas reparlé bah tu viens il va falloir qu'on se cale ça moi il faut que il faudra que bon je le dis comme ça il faudra que je rappelle la la dame d'Angers justement pour tout caler mais si si ça peut être cool on se fait un truc hop petit week-end I6 is où hop youplaboom qu'est-ce que j'avais là ah oui petit match européen à venir deux matchs que de l'Eurocup pour cette semaine demain non pas demain mercredi pardon vous avez le match retour de Bourges contre l'Olympiakos à la maison au Prado et Las Vegas qui recevra Lublin du coup pareil les deux matchs de mars à 20h ça va être des gros matchs Bourges qui a gagné au match allé donc qui a juste à assurer la victoire pour se qualifier et Lyon qui bah pareil doit gagner d'un point minimum et ça le fera mais ah oui pardon bah si il y avait match nul Hugo oui et donc voilà donc de mars 20h à suivre je pense que ça je vais regarder double écran double fenêtre et ça part et samedi soir je mets ah ouais tu fais ça toi bah j'ai un écran il fait il fait il fait la taille d'Illianne Rupert mais il est en en je peux mettre je peux mettre deux écrans facile donc voilà question débat que je ne vous ai pas montré mais que vous allez découvrir maintenant et en vrai il est 22h30 on n'est pas si mal dans le timing et alors là ah attendez il faut que j'en change parce que j'avais changé de truc mais du coup Prune tu t'appelles Daily et moi je m'appelle Prune ça va pas ça va nickel parfait je change Nao Nao je sais pas les finales Eurocup et Euroleague je crois que ça va pas être les lieux pardon des Funnel Force sont pas encore sortis non je crois que ça va sortir encore je crois que ça va sortir bientôt mais c'est pas encore sorti ce serait bien que Bourges accueille le Final Four ce serait lourd ouf c'est ce que je pensais en plus bon alors là pendant que c'est à Final Four c'est sûr j'ai 100% ce sera pas en Russie en tout cas et bah justement la question débat du soir on va nous spoiler notre question quel avenir pour le sport au-ger franchement je dis tes avec la guerre alors ce ne sera pas un débat politique je refuse ça on va pas commencer à rentrer là-dedans ou quoi mais juste avec ce qui se passe comment ça va se passer selon vous là ils ont j'ai vu enfin aujourd'hui il y a déjà eu des sanctions notamment dans le foot et dans le basket qui ont commencé à tomber sur les équipes russes qui allaient être exclues des championnats des compétitions je sais qu'en foot la Russie a été exclue des coupes du monde des compétitions internationales en Euroleague masculine le CSK Moscou l'Unyx Kazan et le Zenith Saint-Pétersbourg sont suspendus je pense que ça devrait suivre pareil sur sur les filles enfin ouais mais je pense que ça va être ça va mettre un bordel monstre en fait je sais pas ce que vous en pensez mais je pense que ça va être vraiment ça va être compliqué honnêtement je vois mal de toute façon des équipes européennes se déplacer en Russie comme ça pour jouer des matchs et vice versa je pense que c'est impossible donc après oui de toute façon je pense que ça va suivre au fur et à mesure les équipes russes vont être exclues des compétitions pour moi ça me paraît évident après se pose aussi la question des équipes ukrainiennes où là je pense que dans tous les cas ça va être compliqué aussi parce qu'il y a d'autres choses je pense à penser en priorité plutôt que du sport mais ouais c'est vrai que ça va être un bazar un bazar fou je pense Hugo tu voulais dire un truc tout à l'heure non ouais je suis d'accord avec ce qu'a dit Prune enfin on a vu du coup là nous en termes d'équipe russe du coup il reste il restait 4 et Kursk en Euroleague et en Eurocup il y a la Maison Blanche là au niveau des Etats-Unis qui a demandé qui a averti ses compatriotes américains qu'il fallait rentrer rentrer au pays sans tarder et sans délai et il y a déjà des joueuses il y a comme elle s'appelle Michel Vopel qui est une journaliste pour ESPN qui a posé quelques questions en fait aux agents des joueuses WNBA qui sont à l'étranger et en Russie et en fait les agents leur ont dit que les joueuses bon c'est évidemment à rentrer au pays très bien pour certaines choses pas toutes mais certaines on sait pas avec elles parce que du coup pour des raisons de sécurité l'anonymat a gardé mais je pense que ça risque d'être très 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 compliqué en plus on parle d'Eckenburg et Kors qui est clairement le favori de l'Euroleague donc ça pourrait vraiment faire tourner la balance en faveur de l'autre club donc voilà le plus important c'est la sécurité de la sécurité des jouets évidemment donc c'est la pointe à laquelle on pense donc à voir comment ça va se passer mais pour l'instant pour l'instant c'est un plan qu'on doutait Coraline qui dit les sportifs ils sont au problème malheureusement malheureusement je suis d'accord moi ça me fait de la peine pour tous ces clubs et tout ça parce qu'eux ils jouent juste ils font leur job et tout et juste parce qu'il y a ce qui se passe ils prennent des sanctions comme ça donc à voir à voir comment ça va ça va se faire s'ils vont exclure les clubs russes aussi chez les filles je pense que vu comme ça déjà été entamé dans les autres sports ça va suivre au niveau des décisions mais effectivement le jeu comme tu dis c'est au-dessus du sport c'est Tony Parker qui a dit ça qui en a parlé en s'exprimant direct dessus en disant les joueurs ils n'auront pas en Russie c'est mort mais oui c'est compréhensible et même s'ils avaient fait jouer les clubs russes je pense qu'ils auraient essayé de trouver un terrain neutre mais enfin c'est compliqué c'est compliqué vu la situation c'est complètement au-dessus du sport c'est ce que je dis là pour le coup c'est une situation qui est tellement en fait inattendue dans le sens où je pense que jamais on aurait pensé que là en 2022 on serait parti dans ce genre de conflit et dans ce genre de situation et ouais du coup comme c'était toi ou Hugo qui le disaient là c'est la santé des la sécurité pardon des joueuses et puis ouais ça passe avant tout je pense c'est vrai c'est hyper complexe c'est relou on commence à sortir du Covid c'est ça on reprend un truc il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas donc ouais à voir je suis assez curieux de savoir est-ce qu'on a parlé on a parlé on a parlé d'équipe russe mais il y a aussi au Fenerbahce il y a Alena Gekopova c'est une vise avec qui je pense dès que je parle d'Ukraine c'est Alena Gekopova qui a écrit le monde en ce moment pour elle ça doit être très 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 dur parce qu'elle est en Turquie du coup au Fener en ce moment je ne sais pas si elle va rentrer au pays si elle compte rentrer au pays si elle ne compte pas rentrer au pays ça doit être terrible 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 et bien évidemment pour tous les ukrainiens et les ukrainiens on a dessus voilà en tant que c'est la meilleure joueuse de son pays la meilleure joueuse européenne du moment ou une des meilleures je ne cache que moi mais voilà c'est vrai que c'est super compliqué de voir ça franchement c'est terrible mais voilà on est au début pour voir comment comment ça se passe par la suite ouais c'est vrai qu'il y a des sportifs qui revuignent de l'armée ukrainienne et tout moi je pense que si tu envoies Yegupova je pense que la guerre elle est finie Yegupova elle gagne la guerre mais il y avait une joueuse aussi qui était à Vineuve Lézire Marashenko je ne sais pas si c'est une équipe comme ça ouais bah pareil ukrainienne c'est vrai que finalement on n'en connait pas tant que ça de jouer aux ukrainiennes mais il y a quand même deux trois noms qui sortent et puis oui il y a une équipe aussi ukrainienne Prometey je ne sais pas trop la prononciation qui joue en Eurocup qui jouait contre Sokorova donc ça pareil je ne sais pas comment ça va se ouais ça va être bon on va voir en toute façon là on n'est pas tellement on n'est jamais dessiné dans ce truc là et on va subir un peu le truc mais à voir comment ça en fait c'est surtout à voir comment ça affecte aussi le reste parce qu'au delà de la situation et tout ça au niveau du sport à voir comment ça va affecter tout ce qui se passe je suis curieux je suis curieux de voir ça bon voilà c'était une petite question en débat mais comme on vous disait la semaine dernière c'est pas facile de trouver des questions en débat à force on a fait avec toutes les émissions on se creuse la tête à chaque fois on essaie de faire de l'actualité mais c'est pas toujours simple et mais voilà en tout cas bon petite émission bien cool encore ça c'était bien sympa ouais bien aimé c'était vraiment cool et franchement j'ai trop hâte de voir la fin de saison ça va être incroyable ouais et autant dans les play-offs que dans les play-down je pense du coup je sais pas ça va être des matchs mais ça va être franchement très tendu moi je pense là à ce jour j'ai aucune idée de qui vraiment va descendre j'arrive pas à me dire que quelqu'un va descendre c'est ça et là pour le moment ça a l'air d'être enfin à part Charney qui est là depuis moins longtemps mais enfin je sais pas on verra donc l'équipe de Russie ne pourra pas participer à la coupe du monde si ça si ça suit ce qui est en train de se faire un peu à droite à gauche probablement pas je pense pas on verra et puis aussi l'année prochaine attendez-vous à un mercato de folie enfin à des moves de folie parce que ça va bouger fort 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 tu teases là tu teases on fait du teasing on fait du teasing ça tease grave ça c'est des trucs on peut pas dévoiler ça mais préparez-vous non on peut pas préparez-vous bien non on peut pas on peut rien dire à part si Titouan il veut lâcher des scoops s'il a des scoops sur des jeux et qu'il veut lâcher des scoops après ça n'engage que lui non on se mouille pas quoi c'est ça comme tous les ans ouais ouais non mais c'est sûr comme tous les ans ça Junkel Jones à Basketball Junkel Jones à Saint-Amant-les-Eaux je crois t'imagines l'axe 1-5 Pauline Littard de Junkel Jones bang Sue Bird à Lasvel à Charnay près de Chinois Sue Bird qui avait dit dans l'interview moi je veux finir ma carrière en Bourgogne on t'attend Sue Bird à Angers franchement l'association Sue Bird Angers ou Sue Bird de Charnay j'ai une super basquette ah Titouan Titouan je t'aime ouh ça clashe dur ouh ça clashe dur ouh c'est bon ça ça c'est bon ça c'est vrai et Bibasket ils ont cette cette faculté à avoir des infos très vite qui est un peu énervant quand tu quand tu travailles dans un club tu sais de quoi je parle ouais au pire qu'ils aient les infos très vite bon c'est pas dérangeant en soi mais qu'ils les balancent avant que après c'est leur taf ils sont journalistes c'est leur taf et c'est aussi pour ça qu'ils sont suivis c'est parce que les gens ils aiment le scoop ils aiment les infos rapides et ils disent Bibasket sont sortis ça et tu sais exactement tu sais exactement que c'est vrai à chaque fois alors nous là à Dijon au club quand il y a un truc qui se passe tu sais que Bibasket il l'a annoncé trois jours avant et toi t'es obligé d'attendre parce que t'as des t'as des trucs qui sont en train de se finaliser machin donc ouais Sandra Nelgla va peut-être revenir en France elle a dit qu'elle devrait annoncer quelque chose en mars donc à voir ah ah et si elle va en France elle va où ? retour à la semaine peut-être ? avec Pierre Vincent ? on va voir bah peut-être le choix le plus logique peut-être peut-être oh les dealers en carton purée ouais non mais ça promet ouais déjà cette fin de saison la promet vraiment bien et puis après ça va s'enchaîner mais de toute façon c'est bien parce que la ligue féminine est en train de prendre aussi en en niveau et tout et et on a là là cette année vraiment le championnat homogène mais ça je l'avais je suis content parce que tu vois c'est quand j'en parlais avant le début de la saison par rapport à un dernier je me disais mais l'année prochaine enfin quand je voyais les transferts qui se faisaient et tout je me suis dit cette année ça va être archi archi serré archi dense et bah ça ne manque pas parce qu'on s'en dit pas et bah écoutez les amis 22h46 22h46 ça me va mieux que 23h30 en vrai on est pas mal là sur le timing prune je t'avais dit quoi sur le timing de l'émission idéale je m'avais dit max deux heures deux heures on est à 1h56 de live là ouais si t'enlèves 10 minutes de stream 1h45 1h45 c'est bien 1h45 c'est bien qu'est-ce que vous en pensez parce qu'on en parlait tout à l'heure avant le live et la première émission qu'on a fait avec MEP on était à 1h20 je crois un truc comme ça et après plus ça passait plus ça a augmenté dans le temps on est sage ce soir au dodo plus tôt ouais c'est vrai que ce soir vous avez été plus moins à nous faire partir parce que en fait c'est ça nous on reste tard parce que vu que vous vous balancez des sujets ou des trucs à raconter des anecdotes sur le basket féminin et des trucs comme ça bah nous on parle nous on aime bien parler et alors j'en profite je viens de voir j'y ai pas vu Gamer of Thrones qui a renouvelé son abonnement et qui met hello un petit encouragement pour votre boulot sur le basket féminin merci beaucoup ça fait plaisir ça c'est 100 de la veine dans sa dernière interview Lexi Brand a évoqué un manque de visibilité en jouant en LFB on pourra en faire une question débat ah bah ça la visibilité de la LFB vrai débat mais enfin vrai vrai problème surtout au delà d'être un débat c'est c'est qu'il y a plein de trucs à faire ouais c'est ça on va aller à Seattle on va faire bouger ça tu vas voir let's go et j'espère j'espère que avant la fin de saison je pourrai réussir à voir Marine Jovanès sur une de mes vidéos YouTube je le dis comme ça c'est un secret mais il y a peut-être moyen non mais bon écoute visibilité de la LFB il faut l'approbation de quoi ? il faut l'approbation des autorités compétentes exactement c'est exactement ça nous on essaie de participer à cette visibilité là à cette médiatisation nous suivent ceux qui veulent mais bon on était quand même j'ai regardé tout à l'heure avec Yannan on était on est monté à 56 personnes c'est pas mal en simultané c'est pas mal c'est beaucoup donc c'est cool et Rachel qui a dit ouais on est sage ce soir au dodo plutôt mais écoutez les amis on va se quitter là-dessus et on n'est même pas arrivé à la fin du son de The Weeknd ça veut dire qu'on a été vraiment vraiment bien bonne soirée à tout le monde merci à ceux qui sont passés merci à ceux qui sont restés merci à nos fidèles à nos fidèles viewers comment on peut les appeler il faudra trouver un nom les les Taïsis non je sais pas je suis là pour le coup les Taïsisien les Taïsisien les Taïsisien les Taïsisien c'est bien les Taïsisien c'est un mouvement un mouvement philosophique les Taïsisien bonne soirée à tout le monde on se retrouve la semaine prochaine avec je ne sais pas qui encore mais vous serez tenus au courant sur Instagram et puis profitez bien regardez les BasketFibliens cette semaine si vous avez des questions sur les matchs vous nous envoyez un message on vous répond et et puis voilà à la semaine prochaine bye ciao bonne soirée bonne nuit bon appétit à la semaine prochaine salut